L'oeuvre Naruto L'oeuvre Naruto N'oubliez pas le pouce bleu pour Naruto et de vous abonner à la chaîne parce que les vidéos vont pleuvoir comme à Ame. Minato est le quatrième Okage. Son seul et unique but est de protéger les habitants du village de Konoha. A cet instant son village est en grand danger parce que le démon renard à 9 queues s'en prend à lui. La menace est gigantesque. Il ne s'agit pas de simples shinobi qui attaque le village mais bel et bien de Kyuubi le plus puissant des 9 démons à queue. Malgré les efforts des shinobi de Konoha, Kyuubi est arrivé au sein du village et ils ne peuvent pas se donner à 100% car ils risqueraient de détruire Konoha. Au moment où Kyuubi s'apprête à attaquer et balancer un orbe du démon, personne ne peut intervenir. Même Hiruzen ne peut rien faire. Il est beaucoup trop loin pour dévier l'orbe ou faire quoi que ce soit. Tout semble perdu quand soudain le Yondaime Okage intervient en personne. Perché sur la statue des Kage, il aperçoit Kyuubi et lance son jutsu d'espace-temps. Minato déplace ainsi l'orbe du démon alors qu'il s'agit de Kyuubi à 100% de sa puissance. Pour rappel, Naruto a fait jouer égal avec l'orbe des 5 bijoux alors que Kyuubi n'avait que 50% de sa puissance. En faisant ceci, Minato sauve les villageois, il sauve le village et préserve intacte la statue des Kage qui représente tant pour le pays du feu. Lors du 3ème conflit Shinobi, un certain combat fait rage dans un champ de bataille. Minato, le futur 4ème Okage, contre A, le futur 4ème Raikage, ainsi que son frère Killer B. Cet affrontement a officialisé qui de l'éclat jaune de Konoha et de A, fils du 3ème Raikage, était le plus rapide. L'un a une feuille sur le front, l'autre un nuage. Chacun son symbole, chacun son histoire, chacun sa détermination. Les deux se battent en représentant leurs villages respectifs. Le futur Raikage se lance. Personne dans le monde n'a réussi à esquiver son coup de poing. Et il a mémorisé absolument tous les emplacements des Kunei de son adversaire. Le futur Raikage est confiant, cependant c'était sans compter la vitesse d'exécution du futur 4ème Okage du plus grand village de tous les temps. Minato est beaucoup trop vif, beaucoup trop intelligent et beaucoup trop rapide. Il aurait pu utiliser son mode Hermite pour les humilier, mais il ne l'a pas fait. Il avait littéralement le choix de leur ôter la vie ou non. Le signal de retrait est donné, mais au vu de la dangerosité de A et de Killer Bee, Minato aurait très bien pu préférer les achever. Minato a donc fait un choix et l'avenir lui donnera raison, parce que son fils s'entraînera avec Killer Bee et que A sera la tête de l'alliance Shinobi. C'est tout simplement incroyable. Masashi Kishimoto a toujours eu un talent inné pour ce genre d'action. La badassitude est à son paroxysme. La symbolique est énorme. La puissance est colossale. Tout est parfait de A à Z. Narutovi. Encore une démonstration de puissance, de vitesse et d'intelligence. Obito, en tant qu'Omasuke avec un Mangeko Sharingan phénoménal, invoque Yubi et fait littéralement un carnage. Après que Minato ait téléporté le bijou d'Ama, Obito se poste derrière Minato en silence. Mais le grand Shinobi sensoriel qui est Minato le remarque immédiatement et l'attaque directement. Même si Obito est assez jeune, son Mangeko Sharingan le rend beaucoup trop difficile à combattre. Il suffit de voir dans l'oeuvre pour se rendre compte que même des Shinobi très expérimentés ont galéré contre lui. Obito esquive l'attaque de Minato et essaye de l'envoyer dans sa dimension mais, comme à son habitude, Minato a un éclair de génie. Obito a une faculté unique. Cette faculté inconnue est loin d'être une technique Raiton ou encore Katon parce qu'il s'agit d'un pouvoir lié au Mangekyo Sharingan. Les deux hommes se retrouvent donc face à face. Minato réfléchit en quelques instants et agit sans hésitation. Lancé de Kunai, attente jusqu'à la toute dernière milliseconde que le Kunai finisse sa trajectoire. Attente de l'ultime moment avant que l'homme masqué ne le touche et BAM ! Obito était trop confiant mais il ne faut jamais l'être face au Yondaime Okage. L'exécution de Minato est juste parfaite. C'est clair, net et d'une extrême précision. L'éclair jeune de Konoha a battu l'homme masqué en seulement quelques secondes. Beaucoup le sous-estiment mais Minato sait surtout ça. Une faculté à battre quasiment n'importe qui en seulement quelques secondes. On dit que le temps est précieux et bien Minato n'en perd pas beaucoup lorsqu'il combat sérieusement. Naruto a perdu le contrôle. Que ce soit physiquement ou psychologiquement, Pain l'a détruit. Pain ne lui montre la véritable souffrance parce que Naruto a tout simplement été incapable de protéger Inato. Naruto est déboussolé. Il ne sait plus quoi faire, il est perdu. Kyuubi en profite alors pour prendre le contrôle. Le démon renard à 9 queues n'attendait que ça pour sortir une bonne fois pour toutes. Les 9 queues de Kyuubi allaient être libérés quand soudain, l'homme qui a donné sa vie pour Konoha apparaît et réussit à retenir Naruto. Ce moment c'est la révélation pour Naruto ainsi que pour tous les fans du monde entier. Le père de Naruto apparaît enfin. Il s'agit du 4ème Okage du village de Konoha, Minato. S'en suit alors une discussion émouvante entre le père et le fils ainsi que la libération de l'emprise de Kyuubi. Avec seulement quelques mots, Minato a réussi à faire ce que personne d'autre n'aurait pu faire. Magnifique. Un orbe de Kyuubi équivaut à la destruction de toute l'alliance Shinobi. Kyuubi c'est le démon à queue le plus puissant. Il cherche une attaque et l'attaque est prête à tout dévaster. L'alliance Shinobi est à bout mais elle ne perd pas espoir. Kyuubi est certes un monstre terrifiant et surpuissant mais tous les ninjas en face de lui sont animés par une volonté profonde de victoire et de paix. Tout le monde lutte contre le monstre le plus puissant de tous les temps. Killer Bee tente de le bloquer en vain. Obito dit qu'il a gagné quand soudain un homme intervient. Obito n'a pas gagné et Minato parvient à téléporter l'attaque de Kyuubi. Obito avait prononcé les mêmes mots avant de perdre contre Minato et encore une fois, Minato lui a montré qu'il était incroyable. Il faut se remettre dans le contexte. C'est le troisième grand conflit ninja, les batailles font rage dans le monde Shinobi, des légendes meurent, d'autres naissent. La légende de Minato n'a pas vu le jour quand il a prouvé sa supériorité face au futur quatrième Raikage. Sa légende s'est véritablement écrite lorsqu'il écrasa à lui seul 1000 ninjas Jiwa. C'est avec ceci que le conflit s'est terminé. En perdant 1000 hommes en une seule seconde, le village d'Iwa n'a pas eu d'autre choix. Onoki était bloqué. Il ne lui restait que deux options. L'annihilation d'Iwa ou la capitulation. Iwa fait l'erreur de vouloir s'en prendre physiquement au village de Konoha avant de gagner les combats sur les champs de bataille. Cette façon de faire c'est vraiment tout ce que déteste Minato et c'est pour cette raison qu'il les a sanctionnés. Minato est rentré à Konoha comme une vraie légende qui a mis fin au conflit. Et le monde entier le surnommera désormais l'éclair jaune de Konoha. C'est l'une des plus grandes révélations de Naruto. Naruto vient de naître. Minato vient de battre Obito. Il a réussi à téléporter Kyuubi loin du village de Konoha. Il y a donc Kyuubi, Minato, Kushina et Naruto qui n'est qu'un bébé. Kushina bloque Kyuubi avec ses chaînes. Cependant, elle ne tient pas longtemps. Minato est le seul à pouvoir utiliser l'emprisonnement des morts. Kyuubi est en face de lui. Minato fait les sorokis et va sceller Kyuubi en Naruto. Au moment où Kushina affaiblit, Kyuubi en profite pour essayer de tuer Naruto. Et Kushina et Minato s'interposent violemment. Nous avons donc des parents affaiblis et blessés qui protègent leur fils bien-aimé jusqu'à leur dernier souffle. S'en suit alors un dialogue émouvant entre la mère, le père et le fils. Et Minato termine le scellement. Okaguetachi, yukuzo ! Cette action est très rapide, mais elle a littéralement choqué le monde entier. Le contrôle de Kyuubi. Pour contrôler la puissance de Kyuubi, Naruto a dû vaincre sa partie obscure. Il a dû maîtriser son chakra, battre Kyuubi, etc. Pour contrôler la puissance de Kyuubi, Minato s'est juste concentré et c'est tout. Même Kyuubi était choqué par ce contrôle du quatrième Okage. Naruto a parfaitement résumé ce moment. Il assure mon père, pas vrai ? Et pour finir, voici une action forte en intensité et en émotion. Obito revient du combat contre Kakashi. Que ce soit Naruto ou encore Sasuke, tout soit un objectif en commun. Arrêtez Obito. Le problème c'est que toutes les personnes capables de l'arrêter sont trop loin ou pas assez rapides. Même Sasuke qui lance des flèches se fait rejeter par les barres noires. C'est alors que des mots poignants et émouvants sont prononcés. Nous avons droit à quelque chose de vraiment très fort, qui est la conséquence des différents chemins que deux hommes ont empruntés. Allez, Jané. Tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.